Hey ! Vous croyez qu'on peut tout faire en post-production ? Non, non, non. Alors, bienvenue dans les post-it de Polychrome. Dans ce post-it, je vais aborder les limites de la post-production. Mais tu as le sens des contradictions, toi, dis donc ! Pourquoi ? Parce que tu disais que c'était hyper important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que ça a des limites. Et je souhaite partager avec vous ces limites parce que j'y ai été confronté dans mon parcours photographique. Et puis, c'est lesquelles ? Bah, tu connais Photoshop ? Bah oui, on peut faire ce genre de choses. Waouh ! Bah, dis donc ! Toi, tu t'y connais, dis donc, on retouche. Mais bon, arrête, s'il te plaît, tu vas faire fuir tout le monde, arrête. Donc, effectivement, entre la puissance du matériel et la puissance des logiciels de post-production, on croit qu'on peut tout faire. Mais ce n'est pas le cas ! Non, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que plus votre photographie brute sera bonne et de qualité, plus vous pourrez aller loin en post-production. L'erreur, c'est de se dire, waouh, les réglages, j'irai ça. Je connais très bien les logiciels de post-production, je corrigerai après. Non, 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 ça, c'est une erreur. Parce que vous allez perdre en qualité, vous allez perdre en temps, et vous irez moins loin en post-production. Retenez ça, plus optimisez la qualité de vos images, et vous pourrez aller beaucoup plus loin dans votre post-production. C'est important, c'est classe, ça ! Allez, tiens-toi ! Ça te détend un peu ! Mais arrête ! Ça me tire la peau, là ! Bon, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le signaler, à partager la vidéo, et puis, je vous dis à bientôt, là ! Allez, arrête ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501